Salut à tous, je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog, regardez le chantier. Je viens de tourner une vidéo face cam, ça faisait un moment que je voulais faire ce type de vidéo que j'ai bien préparée, vous donner un petit peu des conseils, des astuces, des choses que je fais en ce moment, parce que c'est ça aussi YouTube, le but c'est de partager des petits conseils avec vous, c'était à la base ce que je voulais faire en ouvrant cette chaîne et je suis contente de l'avoir fait, cette vidéo. Bon, aujourd'hui donc je vais m'atteler à faire le montage, j'ai des choses à vous montrer parce que dans le salon, c'est pas énorme, c'est pas grand chose, mais je voulais vous montrer des petits éléments qu'on a trouvés avec Eric et qui vont nous être bien utiles en tout cas. Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler, notre table très 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 abîmée et Eric voulait absolument qu'on mette une toile cirée, moi j'étais pas pour, j'aime pas, et au final, on en a chacun choisi une, il a choisi celle-ci, ça rend plutôt pas mal, on l'a eu à la foirefouille, je crois que c'était 6 euros le mètre, et des housses également parce que les chaises sont complètement abîmées, notamment avec Jack, toujours la foirefouille, je me mets là, sur cet angle, j'ai envie de dire que ça passe, parce que ça reste clair, et moi je vous montre, j'avais choisi ce modèle là, ça en fera une enchange, et c'est vrai que c'était trop chargé, c'était floral, mais j'aimais bien, et on a testé, c'est vrai que c'est mieux celle que lui a choisi. Et comme je vous disais, ces petites housses de chaises, 19 euros 80, enfin 20 euros la housse, quoi, c'est pas donné, mais ça c'était vraiment, vraiment nécessaire. J'ai pas mal bossé, hein, encore sur le montage, c'est pour ça que les vlogs, c'est pas que j'ai du mal, mais je passe tellement, tellement de temps en tournage, en montage, qu'il me reste pas énormément de temps pour vous montrer des choses intéressantes, et ça y est, ça me vient aussi, si j'ai un truc à vous montrer. Euh, t'as demandé à qui là, Jack ? Descends, va sur la chaise, Jack ! Quoi, non ? Ah, pardon ! Eh ben oui, forcément, ta chaise, elle est déjà occupée. Oh, c'est vrai, j'ai tout ça à ranger. Bon, je range tout ça, puis je vous montre après. C'est bon. Alors, je vais vous montrer, j'ai reçu, donc, euh, la box Emma et Chloé. Avant, je la présentais sur l'autre chaîne, mais j'avais arrêté, et là, ils m'ont proposé, donc, par rapport à, j'ai reçu gratuitement avec le site Ivancy. Donc, je vais vous montrer le petit bijou du mois de septembre, en fait. Euh, la petite boîte, bah, toujours super mignonne, hein. Nous avons le programme, avec toute la collection, euh, à l'intérieur. Le certificat, chaque fois d'authenticité, avec au dos les conseils d'entretien. Le pochon, qui est un petit peu corail, on va dire. Et ce mois-ci, c'est un jonc, alors, on pouvait l'avoir endoré. Moi, ils me l'ont envoyé comme ça, donc, euh, argenté. Euh, c'est donc le jonc Yestia, collection Les Hétonistes. 55 euros. Ça reprend les symboliques emblématiques de la collection, pour les réinventer. C'est un bracelet, bien évidemment, qui est réglable. Le noir est très, 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 très intense. Et on voit la gravure, l'atelier, mais Chloé. Voilà, donc, pour ce très joli jonc. Sinon, je ne vous ai pas dit, mais Eric est bien malade depuis hier. Vous savez, on avait notre journée en famille, la présentation du bébé. Ça a commencé comme ça, on a cru que c'était une allergie. Mais, euh, pas du tout, il a eu de la fièvre, il a tout ça. En bref, il est dans un état, il est quand même parti au boulot. Et, euh, je ne suis pas certaine qu'on aille marcher aujourd'hui. S'il est vraiment mal, ça ne sert à rien. Je pense qu'on va rester posés. Et puis, moi, je vais vous avouer, je suis allée chez l'ostéo, comme prévu, c'était jeudi. Donc, il y a 4 jours maintenant. Super, vraiment, on a super bien travaillé. Mais le truc, c'est que j'ai vraiment mal. J'ai mal dans le dos. Je pense que tout est en train de se mettre en place. Et ça me paraît encore un peu prématuré d'aller faire mon sport. Donc, je veux dire, si Eric me dit que je ne me sens pas, ça tombera plutôt bien. Et vous entendez toujours, toujours les travaux. Alors, quand je fais les face cam, ce qui a été le cas tout à l'heure, je suis obligée parfois de faire des peaux. J'attends qu'il n'y ait plus de bruit. Je reprends et ainsi de suite. Je suis un peu blanchette, mais je pense que c'est le réglage. Non, je ne suis pas blanche comme ça. Ou alors, je couvre peut-être le truc d'Eric. Eric est rentré et en fait, il m'a dit, bah, on va marcher, ok ? Mais juste à la supérette, acheter ce qui nous manque. Ce n'est pas bien loin, donc ça, c'est cool. Je mets quand même le pull et le gros gilet parce qu'il me dit qu'il fait doux, mais j'ai un doute. Mon look est magnifique, mais vraiment. Ça, c'est son perchoir. Il est en train de s'endormir. Tu as de la fièvre ou non ? Oui. Encore ? Je vais prendre un médicament. Bah, carrément, oui. Merci. Tu es tellement gentil. Bon, je mets ça sur la maladie. Est-ce qu'on se prend des petits fruits et légumes ? J'ai vraiment de plus en plus mal dans le dos. J'essaie de porter des sacs et tout. Je crois que c'est normal, c'est l'effet rebond, ça s'appelle. Je ne crois pas que ça dure trop longtemps quand même. Ça, c'est indispensable mouchoir, coca. Et le reste, bah, moi, je me fais ça ce soir. J'adore. Je crois que c'est ma pizza préférée, la restaurante. Est-ce que vous la connaissez ? Avec la mozza et ça, là. Hum, qu'est-ce que c'est trop bon. Elle a pâte très fine, par contre. Ça, ça me donnait carrément envie. Elle est moins 20% parce que c'est bon jusqu'à demain. Finement citronné, c'est excellent. Je ferai ça aussi avec des petits spaghettis. Tu as vu ? Ça a l'air délicieux. Ouais, je te ferai ça. On croise ça demain. On dirait que c'est finement citronné. Ça, alors, je ne sais pas, mais pareil, j'avais envie de ça au goûter. Ce n'est pas bien. Avec un yaourt, ça doit être délicieux. Ouais, avec une pizza à la chantilly. Et toi, tu as pris ton petit goûter. Je ne les aime pas du tout, celles-là. Parce que le sucre perlé est beaucoup trop présent. Je trouve ça assez écœurant. Je vous montre mon petit délire goûter. C'est un verre de fraises. Ça et ça. Je vous pose là, c'est sombre. Je viens de fermer tous les volets. Il est 8h moins 10, moins un quart. Je voulais voir avec vous. Alors, vous savez que ça fait un petit moment que je ne parle plus de tout ce qui est santé, mes petits bobos, mes petits trucs et tout, parce que je m'étais fait quand même déglinguer en commentaire sur le fait, tu te plains toujours, il y a toujours un truc, blablabla. Je tiens, donc je ne le fais plus, hein. Enfin, moi. Je tenais juste à dire que j'ai toujours dit qu'en faisant du vlog, je vloggerais mon quotidien. Et avoir des petits bobos, ce genre de choses, fait malheureusement partie de mon quotidien. Même si, honnêtement, pas abusé, je n'en parle pas tout le temps. Mes vlogs sont plutôt quand même tendance plutôt positive, je trouve. Tout ça pour vous dire que, voilà, je vais parler un tout petit peu santé. En même temps, c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux. Oui, ma herniatale, je trouve que c'est important quand même de vous en parler parce que j'étais voir, comme vous le disiez, l'ostéopathe, il y a 4 jours, il y a eu vraiment une nette amélioration, on a fait un super boulot. Et, je le dis bien, et, c'est rien n'est fait, je ne veux pas m'emballer non plus. Vous savez que moi, j'ai un traitement à vie à prendre pour ça. Et ce n'est pas quelque chose qui m'enchante, ça me déprime, ça m'embête. Il semblerait que si ça continue à évoluer comme ça, on pourrait éventuellement envisager d'arrêter mon traitement. Mais il a dit, l'ostéopathe, il faudrait voir avec le médecin, ils vont en parler ensemble, peut-être faire des tests, mais auquel cas, ça serait juste génial. Vraiment, ça serait top, top, top. Même si, j'avoue, avoir déjà oublié ce médicament une fois et je l'ai payé au bout de 3 heures, très fort douleur là et là. Donc, le jour où je vais, on va dire, me sevrer, je risque de flipper un peu. T'as dit bonjour, mon bébé, ça ? T'as dit ? Tu ne le comprends pas ? Aussi, il y en a plein qui me disent en commentaire. Donc là, ça va être le moment où je réponds aux commentaires tant qu'à faire. Sur l'alimentation, je ne le prends absolument pas mal quand certains me disent, bon, je peux me permettre, je trouve que Jack ne mange pas suffisamment. Donc, je le redis, Jack est suivi par une vétérinaire qui a bien étudié son cas. Il fait donc partie des bouffe-tout, c'est-à-dire qu'il faut absolument réguler sa nourriture. Je n'ai pas le choix que de fragmenter, de faire trois petits repas. Sinon, il mangerait tout, il s'en rendrait malade, il deviendrait énorme. Et puis, pour les reins, pour tout ce qui est, ce n'est pas bon. Voilà, donc je n'ai pas le choix. Et j'ai remarqué que quand il miaule, c'est vraiment de la gourmandise. Et il s'arrête, à un moment donné, il s'arrête. Voilà pour les questions-réponses rapides. J'avais envie de faire ça ce soir. Et pour le coup, je vais aller manger, même si je n'ai pas faim. Vous avez vu ce que je me suis enfilée. C'est quand même assez lourd, notamment le petit gâteau. Je vais me faire chauffer la pizza parce qu'il va être beaucoup trop tard après. Dévinnez ce que je regarde. Bah, gossip, toujours. Je suis à la saison 5, épisode 13. J'avais déjà tout vu, hein. Mais je voulais me refaire un petit plaisir. Par contre, Eric est passé. Il est vraiment, mais vraiment pas bien. Ça fait vraiment comme ça, dans le scie. Et il est parti se coucher. Voilà. Je vais me mettre de l'huile d'olive. J'adore mettre des filets d'huile d'olive, surtout avec celle-ci. Ça, je ne sais pas, ça fait un petit peu plus onctueux. Et je vous le dis, celle-là, je la mange en entier. À chaque fois, je fais des petites parts. Je dis, bon, j'en mangeais une, deux. Tu parles. Elle y passe. J'ai reçu un mail disant que j'allais recevoir mes trois robes. Vous vous souvenez ? Mes robes sur mesure et tout. J'ai tellement hâte. J'ai envie de faire une jolie vidéo. Qui ne sera pas en décor pour les mettre vraiment en avant. On a même repéré des endroits avec Eric, là où on marche. Pour que ça fasse vraiment un petit effet presque féerique. Tellement les robes le sont. Et il faut que je demande d'ailleurs l'autorisation aux propriétaires des lieux. C'est un petit peu un moulin avec un plan d'eau. Mais c'est des propriétés privées. Et bref, j'ai vraiment envie de faire une jolie vidéo. Et je dis ça, mais je ne les ai pas essayés. Ça se trouve à miroir un pas. Alors, c'est toi le bouffetou ? Hein ? Dis aux abonnés que tu es juste un gourmand mais que tu manges bien. Dis-le. Voilà. Super. Sous-titrage ST' 501